... Un juge s'est désisté. Un nouveau juge a pris l'affaire en cours, mais il maintient tout ce qu'ils ont déroulé devant. Deuxièmement, un avocat pour défendre beaucoup de l'avocat, il s'est dit qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il y a des mesures inutiles, mais c'est le seul constat qu'on fait. Il n'y aura nulle part. Sûrement qu'il n'y aura nulle part. Le jugement se tient actuellement. On ne peut pas se prononcer sur lesquels qu'ils ne savent pas. Dès qu'on parle, il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Tu ne peux pas continuer à mettre la pression. Je pense qu'on a assez mis de pression sur le président Sonko. On a assez fait de violence sur la personne. On a assez bafoué ses droits. Le minimum. Aujourd'hui, nous sommes là pour l'accompagner. tous. Nous, avec le président Sonko, ils nous ont empêchés d'y arriver. Mais on arrivera à la maison. On va aller le soutenir. En suite du procès, on sait tous qu'actuellement, le procès se tient avec un autre juge. Le commentaire que vous faites là-dessus ? Le commentaire, c'est qu'à mon justice, parce qu'au moment où même le gars qui devait juger, lui-même, s'est retiré et a refusé de le faire. Il s'est fait remplacer. On a bloqué la défense. Des avocats qui devaient venir, on les a fait retourner. Donc, aujourd'hui, il est clair qu'au Sénégal, il n'y a pas... Ce n'est plus un état de droit. C'est un état où on cherche à éliminer, vraiment, à éliminer des adversaires politiques, à éliminer un candidat qui est sûr de gagner des élections. Et ça, on ne l'acceptera pas. Nous, en tout cas, en tant que députés du peuple, nous avons pris beaucoup de décisions que vous allez... On va vous informer d'ici ce soir, Inch'Allah, de toutes les décisions qu'on a prises. Mais on est sur le terrain et on reste ce qu'au soir, Inch'Allah. Pourquoi que M. Sonko refuse de s'endre au tribunal ? Non, il refuse pas de s'en rendre au tribunal. Il suit juste les orientations de ses avocats. Lui-même, il a un document qui ne lui permet pas d'y aller. Mais de toutes les façons, ce qui est important, c'est que la justice soit dite. Et on sait qu'aujourd'hui, toutes les conditions sont mises en place pour bafouer sa défense, pour faire de cette sorte que le président Sonko ne soit pas, en tout cas, jugé dans les... Ce qu'il cherche, c'est juste une décision de justice pour enclencher sur une procédure, appel ou autre pour y aller. Donc, merci beaucoup. C'est de protéger cette nation. C'est de protéger ce pays. Mais surtout, c'est de protéger la démocratie sénégalaise. Aujourd'hui, ce n'est plus un combat pour Pastif. Ce n'est plus un combat politique. Ce n'est plus un combat... Ce n'est plus un combat... Ce n'est plus un combat... Ce n'est plus qu'un ou deux personnes qui devraient le mener. Mais c'est un combat... Pour la dignité de tout un peuple. Il n'y a plus de la liberté. Donc, tous les Sénégalais sont interpellés. Tout le monde sait que les Sénégalais, ce qu'il y a a, donne beaucoup d'injustices. Il n'y a plus de la liberté. Il n'y a plus de la liberté. Il n'y a plus de la liberté. Aujourd'hui, les journalistes sont en train de se faire. Les avocats sont en train de se faire. Les justice sont en train de se faire. Et que tu as une responsabilité... Par rapport à ce que tu as... Si tu as une responsabilité... Si tu as une responsabilité... Ce sera un combat politique...